On va voir un cours qui est d'une très grande importance car c'est la troisième des trois parties du Tawheed. C'est-à-dire qu'on avait vu dans le premier cours Tawheed al-Ruboubiya, le fait qu'Allah se soit le seul Seigneur. On a vu dans la deuxième partie le Tawheed al-Uluhiya, le fait qu'Allah se soit le seul Dieu, c'est-à-dire le seul ma'boud, dîne d'être adoré, la seule divinité dîne d'être adoré. Et la troisième partie qui complète le Tawheed, c'est Tawheed al-Asma wa-Sifat, c'est-à-dire le fait qu'Allah doit être unifié dans ses noms et attributs. Car dans ses noms et ses attributs, dans ses caractéristiques, dans ses qualités, dans ce qui le définit, il n'a pas de semblable et il n'a pas d'égal. Et normalement, ce cours-là, on ne peut pas prendre 20-30 minutes pour faire un cours sur ce chapitre qui est d'une trop grande importance. On devrait en faire une conférence. Et c'est pour ça que je vais essayer de me limiter à traduire ce que le shikh a dit, à expliquer grosso modo ce que le shikh a dit, sans élargir le sujet. Car si on veut élargir et on le pourrait, incha'Allah, ça prendrait une conférence d'une heure, deux heures, ça demanderait même une série de cours juste sur Asma'u Allahi wa-Sifat-e-li. Dr. Al-Sheikh Moudi, يؤمن المسلم بما لله تعالى من أسمال حسنة وصفات عليا ولا يشرق غيره تعالى فيها ولا يتأولها فيعطلها ولا يشبهها بصفات المحدثين فيكيفها أو يمثلها وذلك محال فهو إنما يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات وينفع عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله من كل عيب ونقص إجمالا وتفصيلا وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية Donc le shir, حفظ الله وشكرا il nous dit en gros la croyance du musulman c'est que déjà Allah il a des noms الاسماء والحسناء Allah il a des noms divins vous avez peut-être sûrement entendu le hadith où le prophète a dit certes Allah a 99 noms 100 moins 1 celui qui les dénombre il entrera au paradis donc ça c'est quelque chose de connu Allah il a des noms comme toi tu t'appelles Mohamed toi tu t'appelles Mamadou toi tu t'appelles Maurice et bien Allah il s'appelle Allah mais pas que il s'appelle aussi Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Khoudos et ainsi de suite ainsi de suite le shikr nous dit donc le musulman d'abord il croit que Allah il a des noms bien définis et bien connus et il a aussi des qualités des attributs des sifat comme nous par exemple on a la croyance comme nous par exemple on a la caractéristique et la qualité qu'on entend qu'on voit qu'on parle qu'on peut bouger qu'on peut marcher et bien Allah lui aussi il a des caractéristiques qui le définissent le shikr nous dit mais attention ce n'est pas parce qu'Allah il a des noms et des caractéristiques que nous les musulmans on va associer dans ces noms et ces caractéristiques d'autres qu'Allah et on va dire Allah il voit nous on voit Allah il est comme nous Allah il entend nous on entend Allah il est comme nous non nul parmi les caractéristiques d'Allah tabarakah wa ta'ala nul ne lui ressemble Allah ses caractéristiques propres et nous nous avons nos caractéristiques propres le shikr nous dit donc que par rapport à ces caractéristiques divines on ne les nie pas on n'associe personne dans ces caractéristiques et dans ces noms divins à Allah et on ne les interprète pas afin de les dépouiller de leur sens pour ceux qui ont suivi la frottes bavillères si vous avez fait attention j'avais expliqué brièvement que la bonne akhida la bonne croyance saine elle s'obtenait d'abord par le biais de la compréhension de la langue arabe et la bonne compréhension de la langue arabe elle nous permet de ne pas tomber dans l'extrémisme des anthropomorphistes et dans l'exagération et l'égarement de ceux qui ont dépouillé Allah tabarakah wa ta'ala de tous ces noms et attributs ça c'est ce qu'on avait dit lors de la dernière khutbah et donc le sheikh nous dit qu'il convient pour le musulman de ne pas interpréter les noms d'Allah tabarakah wa ta'ala ainsi que ses attributs comme par exemple Allah tabarakah wa ta'ala nous dit Allah il s'est établi sur le trône et bien il y en a ils vont dire non on ne va pas dire ceci on va interpréter nous aubilou hadihil kalimat wa nou aubilou al istiwa bil istiila et on va dire al istiwa bil ma'ana istiwila et donc ils vont changer le sens et ils changent qu'ils s'en rendent compte ou non ils changent complètement la parole d'Allah tabarakah wa ta'ala donc le sheikh nous dit nous il ne convient pas de modifier la parole d'Allah de changer la parole d'Allah en faisant ce qu'on appelle un ta'ouil une interprétation on dit non ce verbe là dans la langue arabe il ne veut pas dire ce qui de prime abord est évident mais il veut plutôt dire autre chose et autre chose et bien ce ta'ouil en vérité comme le dit le sheikh ce n'est pas du ta'ouil mais du ta'atil c'est à dire ce n'est pas de l'interprétation c'est ni plus ni moins que d'épouiller Allah de toutes ses caractéristiques et on a dit qu'on allait éviter de sortir du cadre que nous a tracé le sheikh parce que vraiment c'est un chapitre qui pourrait être très long et on pourrait en parler en long et en large mais on peut vous dire par exemple il y a une secte qui s'appelle Al-Jahmiyyah qui était surtout présente à l'époque des salafs et bien eux il n'y a pas un seul nom d'Allah et un seul attribut sans qu'il ne les renaît rejeté Allah il est basir Allah il voit Allah il entend ils disent non Allah il ne voit pas il n'entend pas pourquoi ? parce que rappelez-vous ce qu'on dit depuis le début sur les cours de l'akida dans les cours de la croyance la croyance elle ne se prend pas avec notre logique et notre raison la croyance ça se prend dans le Coran et dans la Sunna et bien eux ces gens-là ils refusent de prendre le Coran et la Sunna Allah il a écrit ils te disent non Allah il ne voit pas il n'entend pas parce que nous on voit et on entend et Allah il a dit que rien ne lui ressemble or si nous on voit et on entend alors on est comme Allah mais Allah il a dit rien ne lui ressemble donc Allah c'est pas possible qu'il voit et il entend on ne peut pas dire que Allah c'est l'audience par excellence et c'est celui qui voit par excellence donc là je vous ai cité juste deux attributs mais vous pouvez les appliquer pour tous les attributs d'Allah le fait qu'Allah il se soit établi sur le trône et bien comme nous on est capable de s'établir sur une chaise de s'asseoir sur une chaise et bien c'est impossible qu'Allah se soit établi sur un trône il faut qu'on déforme la parole d'Allah qu'on la dépouille de sa quintessence et de tout son sens afin de ne pas faire ressembler Allah aux créatures ça c'est leur parole au bonnet c'est ce que le shik nous explique le fait de déformer d'essayer d'interpréter c'est trahir le message coranique et c'est dépouiller Allah de tout ce qui le définit or comment est-ce que tu peux adorer du vide quelqu'un qui ne voit pas une divinité qui ne voit pas qui n'entend pas qui ne bouge pas qui ne fait pas qui n'est pas comme ci qui n'est pas comme ça vous lui enlevez toutes ses caractéristiques au final qu'est-ce qu'il reste il reste du vide du vide comment on peut adorer du vide non Allah il a ses noms il a ses caractéristiques il a ses spécificités mais elles sont propres à sa divinité elles correspondent à son rang à son rang de Dieu de la même façon que nous on voit Allah il voit mais est-ce que notre vision est semblable à la vision d'Allah non moi déjà Aslan moi sans mes lunettes je ne vous verrai même pas s'il y en a un d'entre vous qui sourient ou qui pleure je ne verrai même pas la différence je ne vois que des silhouettes je parle de moi mais vous si je vous mets un écriteau à 200 mètres est-ce que vous le voyez vous ne voyez pas mais Allah il voit tout au-dessus de ses sept cieux il voit la moindre feuille cachée sous un rocher rien n'échappe à sa science et à sa vue donc certes Allah voit il a l'attribut de la vision nous aussi on voit on a l'attribut de la vision mais en aucun cas cette attribut n'est semblable c'est pour ça que le shik nous a dit au tout début il n'associe rien dans les caractéristiques d'Allah à Allah le shik nous dit donc et là c'est l'autre côté de la déviation car il y a deux égarements de déviation la première déviation on vient de le voir c'est le fait de dépouiller Allah de tous ses attribués de tous ses noms non Allah il ne viendra pas le jour du jugement non Allah il ne sourit pas à un tel et à un tel non Allah il n'agrée pas les compagnons non Allah il n'a pas de main non Allah il n'a pas de pied non Allah il n'a pas de visage non Allah il n'y a rien Allah c'est rien ça c'est un grave égarement mais dans le même temps il y a un deuxième égarement qui est aux antipodes à l'exact opposé c'est de dire oui Allah il a un visage oui Allah il a une main oui Allah il a un pied oui Allah il vient oui Allah il descend au dernier tiers de la nuit mais ces attributs là ils sont exactement comme les nôtres le visage d'Allah c'est comme notre visage l'ama d'Allah c'est comme notre main le pied d'Allah c'est comme notre pied et donc c'est ce que le shik nous dit il nous dit ils vont faire ressembler les attributs et les caractéristiques d'Allah aux attributs des créatures d'Allah or on l'a dit on le redit et on persiste et on signe rien ne ressemble à Allah on l'a expliqué ce n'est pas parce qu'on voit et que Allah voit que c'est la même vision et bien de la même façon ce n'est pas parce qu'Allah à l'attribut de la main à l'attribut du pied à l'attribut de rire à l'attribut de descendre au ciel le plus proche à l'attribut de s'établir sur le trône que ça veut dire que ce sont des qualités qui sont exactement comme les nôtres bien au contraire on le sait on le sait et on en est persuadé que rien ne ressemble à Allah et que ces qualités-là ces attributs ne ressemblent en rien aux moindres attributs des créatures d'Allah donc le shiikh nous dit c'est impossible que l'on ait ne serait-ce qu'une seule qualité une seule attribut une seule spécificité qui ressemblerait à celle d'Allah non Allah est complètement différent de tout ce que vous pouvez vous imaginer dans votre esprit le shiikh nous dit nous en tant que musulmans qu'est-ce qu'on fait ? on se contente comme des moutons et ce n'est pas péjoratif ce que je vous dis mais c'est comme ça l'islam c'est et nous comme des moutons si vous voulez on se contente de répéter bêtement ce qu'Allah a dit et ce que son prophète ont dit et ça figurez-vous c'est une erreur de ma part je retire ce que j'ai dit ce n'est pas de la bêtise car au contraire c'est l'intelligence pure et dure et c'est la vie des pures et dures de répéter mot d'amour ce qu'Allah a dit et ce que son prophète ont dit Allah il a dit que tout périra sauf sa face Allah a dit qu'il ploiera les cieux et la terre au jour de la résurrection dans sa main droite le prophète il a dit qu'Allah il descend au ciel le plus proche il a dit qu'Allah ta'adjaba min fulana wa fulana et bien nous on répète ce qu'Allah et son prophète ont dit on ne le négationne pas on ne le nie pas comment pourrait-on oser dire non Allah il ne descend pas au ciel le plus bas non laissa lillahi yad la laissa lillahi qadam au rijloun fi riwaya la muhalun annallah ta'baraka wa ta'ala yanzilu fi akhi lillahi donc comment on pourrait se permettre de dire non Allah n'est pas comme ci Allah n'est pas comme ça alors que c'est Allah lui-même qui l'a dit et souvenez-vous de ce qu'on a expliqué dans la khutbah dernière sur la langue arabe on a dit que Allah il n'a pas choisi par hasard cette langue pour en faire la langue de la révélation et la langue de son prophète il en a fait parce que c'est une langue claire et limpide on expliquait que celui qui ouvre le coran et qui le lit et qui le médite il le comprend instantanément il n'a pas on l'a dit sauf certains versets bien sûr on n'est pas tous des mufas on n'est pas des exégènes mais le gros la quintessence on le comprend donc cette langue arabe elle ne laisse aucune place à la chubha aux ambiguïtés aux doutes et on sait qu'Allah a dit qu'il était comme ci comme ça et si on avait des doutes très bien il se peut que il se peut que dans la langue arabe s'établir sur un trône ça veut aussi dire autre chose ça veut dire prendre le pouvoir ça ne veut pas forcément dire s'établir sa soie et bien Allah n'a-t-il pas envoyé son dernier des messagers le son de la prophétie Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam liyubayyena hadha al-Qur'an wa liyufassirahu linnas wa lila wa lila wa lila ummiyin Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas envoyé le son de la prophétie Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam afin de clarifier le Coran lorsqu'il pourrait subvenir des doutes et des ambiguïtés afin de l'expliquer à une nation analphabète et comment se pourrait-il qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait voulu dire autre chose lorsqu'il a parlé de lui lorsqu'il s'est décrit je suis comme ci je suis comme ça je fais ceci je fais cela sachant que Allah tabaraka wa ta'ala savait très bien que ces phrases là on pourrait les interpréter d'autres façons comment se fait-il que le prophète qui est venu pour clarifier les choses a fait n'a fait que répéter mot pour mot ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran comment ça se fait que le prophète n'est pas venu dire à son peuple attention hein quand Allah il dit qu'il va ployer les cieux et la terre dans sa main droite ne croyez pas que ça veut dire qu'Allah il a une main non c'est juste pour exprimer sa puissance sa grandeur sa majesté attention hein quand Allah tabaraka wa ta'ala il a dit qu'il découvrira sa jambe au jour de la résurrection attention hein il ne faut pas croire que ça veut dire qu'Allah il a une jambe mais non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a affirmé tout ça il a répété exactement ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit mais en plus il en a rajouté de lui-même selon l'inspiration divine selon la révélation qu'Allah lui révélait et de lui-même il a donné des ahadifs qui traitent de ce sujet al-asma ou al-rasifat comme par exemple un ahadif que l'on verra je pense au cours prochain parce qu'on n'aura vraiment pas le temps de le finir ou par exemple il nous explique que l'enfer elle va supplier Allah tabaraka wa ta'ala de lui rajouter de lui rajouter du combustible jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala écrasera l'enfer avec son pied ça c'est le prophète qui le dit ce n'est pas dans le courant pourquoi le prophète continuerait à alimenter ces choubhats ces ambiguïtés à un peuple qu'il aurait dû normalement avertir contre les méfaits de l'anthropomorphisme donc on en comprend que non il ne faut pas sombrer ni dans cet extrême ni dans l'autre extrême il ne faut pas dépouiller Allah tabaraka wa ta'ala de tous ces noms de tous ces attributs simplement parce que toi dans ton esprit tu as fait à ta'chbir tu as fait ressembler à Allah aux créatures toi dans ton esprit dès que tu as entendu le mot main pied tu as pensé tout de suite à ta main à ton pied et dans le même sens on ne sombre pas non plus dans l'autre extrémisme qui est justement le tâche-vire et de dire oui Allah il a dit une main ça veut dire qu'il a une main comme ça parce que moi je ne peux pas comprendre la main autrement qu'une main faite de chair d'eau de sang de peau et ainsi de suite Allah il a dit qu'il descendait et bien moi je ne comprends pas autrement que moi quand je descends les escaliers c'est ce qui me vient à l'esprit non ni on ne dépouille Allah de ses sifates et de ses attributs ni on le fait ressembler à ses créatures et pour terminer parce que ça on va dire que c'était plutôt une introduction que je vous ai faite avant d'aborder les preuves que le cher cite à tout cela sachez que on est tous nés avec cette saine croyance ce qu'appellent certains savants la croyance des vieilles femmes vous savez pourquoi ? parce que nous dès qu'on est dès qu'on est petit on sait tous que Allah il est dans le ciel on sait tous qu'Allah il voit tout il entend tout rien ne peut lui échapper il est capable de toute chose mais c'est seulement à force de fréquenter certaines personnes certains cercles de science certains savants qu'on commence à se laisser corrompre dans notre croyance et moi par exemple j'avais cette aqida saine avant d'aller en Egypte d'Alazar pour moi là il était au dessus des cieux il voyait tout il entendait tout il était capable de toute chose et à force de fréquenter certains camarades d'Alazar qui avaient une croyance erronée la croyance des hacha'ira qui ont dépouillé Allah de la plupart de ses caractéristiques pas toutes n'en ont gardé que 6 7 13 tout le reste ils l'ont réfuté ils l'ont nié ils l'ont jeté à la poubelle ils n'ont eu que faire de ces ahadif et bien à force de fréquenter ces gens là et bien moi personnellement j'ai commencé à adopter cette croyance là et à croire que Allah il n'a pas de main il n'a pas de pied il n'a pas de visage il ne sourit pas il n'agrit pas il n'y a ta'ajjab et ainsi de suite et il ne descend pas au ciel le plus bas jusqu'à ce que Allah me permette de revenir à la croyance saine je vous dis ça car par exemple les achariens ils ont leur montagne de science dans la aqidah ils ont par exemple un shikh al-juwaymi un shikh al-juwaymi c'était un grand savant et aussi un grand mutakallim un grand savant dans le dogme de la aqidah mais la aqidah l'achariya toute sa vie il l'a passé à réfuter les caractéristiques d'Allah les attributs divins d'Allah jusqu'à ce que sur son lit de mort il a dit il a dit il a dit sur son lit de mort je vous prends un témoin que je délaisse et que j'abandonne toutes les paroles de croyances erronées que j'avais auparavant et qui contredisent clairement la croyance des salafus salih les salafus salih c'est qui ? c'est le prophète en premier lieu ses compagnons les tabi'i qui les ont suivis et tous ceux qui les ont suivis parmi les grands imams l'imam Abou Khalifa l'imam Malik l'imam Mahmoud l'imam Shafi'i l'imam Ibn Ghuyayna Soufyan Al-Thawri Al-Atata tous ces gens-là tous ces gens-là ils avaient la même aqida la même croyance et il y a Jouaini qui avait dévié il a dit je reviens à la croyance de ces gens-là les salafus salih et je meurs sur la religion des vieilles femmes de Naïsapour Naïsapour c'était une région qui correspond grosso modo actuellement à l'Ouzbékistan actuel et c'était le berceau des ulama et donc il a dit ces vieilles pourquoi il a dit je meurs avec la croyance de ces vieilles femmes parce que ces vieilles femmes elles ne sont pas rentrées dans toutes ces divergences oui mais si Allah il a une main ça veut dire que si et ça et ça veut dire qu'il ressemble aux humains oui mais si Allah il voit et nous on voit ça veut dire que Allah il est comme si et comme non les vieilles femmes elles disent Samihna wa Ata'ana Allah il a dit dans le Coran ceci Rasulallah il a dit dans sa sunnah cela j'écoute et je me soumets et je répète la même chose et je ne cherche pas comme il a dit le shir al-kaif mais comment Allah il descend au ciel le plus proche de ce globe terrestre lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit oui mais comment c'est possible alors que le dernier tiers dans la nuit en fonction de l'endroit où on se trouve dans le globe terrestre ben il change le dernier tiers de la nuit ici en France ça va être dans 6 heures mais aux Etats-Unis c'est maintenant donc si Allah il descend au dernier tiers de la nuit ça veut dire qu'en fait il est tout le temps en train de descendre parce que c'est tout le temps le dernier tiers de la nuit en fonction de l'endroit où on se trouve oui mais si Allah il descend qui c'est qui reste au ciel pour si non le shir il a dit laissez tomber tout ce caïf le mot caïf dès qu'il s'agit d'Allah on ne l'emploie pas c'est juste d'accord tu as dit si Allah tu as dit ceci au Rasulullah d'accord on le sait et on ne cherche pas à comprendre comment pourquoi comme si comme ça on reste comme les vieilles femmes de Naysa on obéit on obtempère et on ne cherche pas à aller plus loin car comme je l'avais dit à un frère qui était venu me voir après une khutbah pour débattre justement de la haqida je lui avais dit est-ce que tu es capable toi de me décrire le fonctionnement de ton corps quand tu as une cicatrice tu la vois cette cicatrice tu la vois se reconstruire se refermer est-ce que tu es capable de me le détailler comment les molécules font comment les chromosomes et ceci et cela tu es incapable de m'expliquer et de me donner une explication à quelque chose que tu vois de tes propres yeux et qui est sur toi c'est sur toi alors comment tu veux chercher des explications sur Allah c'est quelque chose qui nous dépasse donc il ne faut pas chercher à entrer dans les complications parce que cela a perdu un grand nombre de roulama comme ça m'a perdu moi au tout début je demande à Allah qui nous préserve tous sur la saine croyance et qui nous fasse mourir sur la croyance authentique wa barakallahu fikum walhamdulillahi raqdil arameen pour la saine croyance et qui nous présente sur la saine croyance Merci.